La parole inspirée, un moment de partage privilégié sur Pactole TV. Salut, bienvenue dans Parole inspirée depuis Lubumbashi sur votre chaîne Pactole Télévision que chapeaute notre vieux, notre papa Lolo Mutima. En fait, aujourd'hui nous sommes ensemble et on aura à parler d'un thème aussi alléchant, d'un thème très important, d'un thème qui pourra vous aider, vous serviteurs des dieux, de partout où vous nous regardez, que ce soit en France, que ce soit aux Etats-Unis, partout dans le monde, au travers de Pactole TV. Nous nous sommes à Lubumbashi, où je reçois un grand adorateur. On l'appelle prophète, c'est le prophète Israël Kayembe, qui est prophète au ministère Nouvelle Cité de David depuis Lubumbashi. que dirige notre papa, le passeur Zacharie Kabengené. Bienvenue prophète. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis aujourd'hui de vous retrouver sur ce plateau, de paroles inspirées depuis Lubumbashi, et c'est le monde entier qui est en train de nous regarder. Vous êtes un grand adorateur, et aujourd'hui, on parlera de l'adoration. Alors on aimerait un peu savoir, parce que c'est votre champ d'action, vous êtes un habitué, et de cela deux ou trois jours, vous étiez dans un salon, toujours d'adoration. Alors on aimerait un peu savoir, c'est quoi l'adoration en fait ? Pour comprendre l'adoration, il faudrait rentrer dans les termes bibliques. Ce que la Bible déclare, ce que la Bible enseigne dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre un mot biblique sans entrer dans le contexte biblique. La première fois où l'on parle de l'adoration dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 22. On voit un homme à qui Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu lui demande ? Dieu lui dit de prendre son fils unique et d'aller l'offrir sur une montagne. Et puis Dieu précise sur la montagne que je te montrerai. Parce que dans le principe de compréhension de la parole, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Quand on doit comprendre un mot, il faut rentrer dans la Bible là où il a été cité pour la première fois. Dans Genèse 22, apprends comment ça marche. Et puis quand il arrive sur le pied de la montagne, il dit au serviteur, restez ici, au verset 5, chapitre 22, « Moi et l'enfant, nous allons aller adorer. » Il n'y avait pas de chant. Adorer n'est pas égal à chanter. Bien que chanter est une expression de l'adoration. Il n'y avait pas d'acclamation. Adorer n'est pas synonyme d'acclamer, bien que nous pouvons utiliser les acclamations pour adorer. Mais en ce moment-là, on se pose la question, que veut lire adorer ? Adorer, c'est réagir à la révélation que tu as des dieux. Adorer, c'est la réaction face à la révélation qu'on a des dieux. C'est lorsque Dieu se révèle à un homme que l'adoration commence. Dieu s'est révélé à Abraham dans ce chapitre ici. Ce n'est pas lui qui a initié la chose, mais Dieu se révélait à lui. Et c'est là-bas où nous disons que la révélation ne dépend pas de ce que toi tu décides de voir. La révélation dépend de ce que Dieu décide de te montrer, parce que c'est lui qui poursuit les objectifs de ta vie. Alors si on doit définir adoration, c'est quoi ? C'est réagir à la révélation de Dieu. C'est ça l'adoration. Réagir à la révélation des dieux, c'est ça l'adoration. Vous avez parlé du cas d'Abraham, combien Dieu l'avait appelé afin de ne pas l'adorer, dans Genèse chapitre 22. Alors est-ce que vous pouvez faire une nuance entre ce que le coutumier le faisait et c'est que Dieu exactement est en train de révéler dans le chef des enfants des dieux ? Entre le coutumier et ce que Dieu fait aujourd'hui. Les coutumiers, ce qu'ils font, ils appellent ça aussi de l'adoration, mais elle n'est pas centrée vers Dieu. C'est comme ça qu'il y a l'adoration véritable et l'adoration païenne. L'adoration n'est véritable que quand elle est rendue à celui qui mérite l'adoration, c'est Dieu, le maître de l'univers. Les coutumiers, ce qu'ils font, ils rendent des adorations non pas à Dieu, mais au diable. La Bible le fait comprendre, par exemple, quand vous êtes dans 1 Corinthien 10, vous prenez du verset 16, 17, 18, 19. Paul est en train de dire ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, on ne le sacrifie pas à Dieu. Il parlait des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on ne le sacrifie pas à Dieu, mais à des démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voulez boire à la coupe de Dieu et à la coupe du diable, vous voulez manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Les personnes coutumières qui adorent les esprits, ce ne sont pas Dieu qu'ils adorent. Derrière ces esprits, il y a des démons. Parce que la manière dont l'hierarchie spirituelle est conçue, la Bible fait comprendre dans Ephésiens 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est contre les principautés, les autorités, les dominations, et les esprits méchants dans le lieu céleste. Dans chaque territoire godé, il faudrait savoir qu'il y a une structure du monde des télèbres qu'on appelle soit domination, soit une principauté, soit une autorité. Une principauté, c'est un démon qui contrôle un coin. Et quand ce démon contrôle un coin, le diable a besoin qu'on l'adore pour qu'il puisse avoir de l'influence dans les vies des gens. Et c'est en ce moment-là où il se révèle, par certains prodiges, par certaines philosophies, et les gens qui sont dans ce coin-là, par exemple des chefs coutumiers, commencent à lui offrir des sacrifices d'adoration pour qu'ils puissent avoir de l'espace pour agir. Parce que lui, c'est lorsque vous vous souillez par l'idolâtrie qu'il trouve le temps. Ce que le coutumier fait, c'est de l'adoration, mais pas la véritable, parce qu'elle n'est pas tournée vers celui qui mérite l'adoration. Elle n'est pas tournée vers celui-là. Elle est tournée vers le diable et le aimant. Est-ce qu'il y a les avantages liés à l'adoration? Oui, beaucoup d'avantages liés à l'adoration. Parce que quand nous adorons d'abord Dieu, nous devenons ce pourquoi il nous a conçus. C'est dans la présence des dieux dans l'adoration où l'homme découvre qui il est réellement. La provision. La première des choses, une bénéficion de la provision. Regarde comment les choses se passent quand ils rentrent dans Genèse 22. Un homme marche, il marche, il marche, parce que Dieu lui a dit d'aller adorer. Quand il arrive sur la montagne, il n'avait que son fils unique, Isaac. Et s'il perdait son fils unique là, il allait tout perdre. La Bible fait comprendre qu'en acte d'obéissance, il était en train de marcher. Il arrive sur la montagne, il prend l'enfant qu'il voulait sacrifier. L'ange lui dit arrête, ne fais pas cela. Et Dieu lui donne un bélier. C'est là-bas où la première fois, la Bible parle de Jorah Jiré. On dit à l'éternel, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Le premier avantage de l'adoration, c'est que lorsque nous adorons Dieu, nous bénéficions de la provision divine. La provision divine, nous bénéficions de cela. C'est le premier avantage. Et cette provision, elle peut être matérielle, elle peut être financière, elle peut être spirituelle. Mais au moins, le mot provision, nous le bénéficions. Est-ce que lorsqu'on parle de l'adoration, ces adorateurs, ces peuples de Dieu parviennent à comprendre qu'il y a des avantages liés à ce qu'ils font, ce n'est pas moi comme... à ce qu'ils posent comme hâte, c'est-à-dire adorer. Ils le savent ou bien, ce sont juste des personnes qui ne viennent et qui ne s'amènent, simplement pour peut-être agrémenter l'audimat et pour peut-être se faufiler dans la base. Savoir, c'est un grand point d'interrogation parmi le peuple des dieux. Il y a un passage de la Bible qui me fait toujours réfléchir, c'est celui de Rosé 4, 6. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dieu ne dit pas les Philistins, il ne dit pas les Jébusiens, il ne dit pas les Amalécites, mais il dit, mon peuple, pour dire que être le peuple des dieux, c'est une chose, connaître ce que Dieu veut, c'est aussi une autre chose. L'ignorance est la seule arme que le diable peut utiliser efficacement contre toi. La connaissance est la clé pour en sortir, afin de marcher dans la puissance et de vivre dans l'influence. Beaucoup prétendent adorer, mais comme ils n'ont pas compris ce quoi l'adoration, ils ne le font pas comme il faut. Tu dois comprendre avec moi une chose, c'est que dans le monde spirituel, tout ce que tu fais sans compréhension ne produit pas de bénédiction. C'est comme ça, il y a des personnes qui font des routines. Donner sans savoir pourquoi nous donnons, ça ne produit pas de bénédiction. Parce que celui qui n'agit pas sur le terrain de la compréhension, agit sur le terrain du doute. La Bible dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce que l'on comprend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Hebreu ajoute en disant, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu n'as pas la foi, et comme tu n'as pas la foi, tous tes actes ne peuvent pas être agréés par Dieu, acceptés par Dieu, bénis par Dieu. Le peuple de Dieu, beaucoup de gens aujourd'hui viennent dans l'église, ils organisent des choses, mais c'est loin d'être de l'adoration selon ce que la Bible pense. Parce que eux, quand ils pensent à l'adoration, automatiquement ils pensent qu'ils vont aller chanter. Non, quand on dit adoration, c'est d'abord, quelle est la révélation des dieux que nous avons pour marcher dans cela. C'est en ce moment-là, lorsqu'on saisit la révélation des dieux, que tout un culte doit avoir un thème, une action doit avoir un thème autour de la révélation que vous avez saisie des dieux. C'est à ce moment-là où, en réaction à cette révélation, vous êtes en train d'adorer. Ok, très important. Alors, comment parvenir à réellement, bon, pas réellement, véritablement adorer le Seigneur? Parce que quand on parle de manière réelle, c'est ce qu'on voit, le physique, toutes ces farces, s'incliner, faire ceci, regarder vers le ciel, mais en vérité. En vérité, comme tu le passes déjà le mot, la Bible dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faudrait ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On donne d'abord deux choses. On parle de l'esprit et de vérité. Pourquoi on parle de l'esprit d'abord? Parce que Dieu est esprit. Tout ce que Dieu fera pour toi, par toi et avec toi, commence au niveau de l'esprit. On ne peut pas rencontrer Dieu au niveau de la chair. On ne peut pas rencontrer Dieu au niveau de l'âme. Quand Dieu conçoit le tabernacle, il conçoit le tabernacle en trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et tu vas te rendre compte que dans la Bible, c'est seulement dans le lieu très saint où on rencontrait Dieu. C'est là-bas où il y avait l'arche de l'alliance. Dans le parvis, tout le monde était là. Il y avait au moins 100 personnes. Et il y avait beaucoup de prix au niveau de parvis parce que c'était l'endroit où on amenait les animaux pour être gorgés. Il y avait l'hôtel de l'Holocauste, il y avait la cuve d'airain. Quand tu termines dans le parvis, tu arrives dans le lieu saint, il y avait la table de pain des propositions. Et puis il y avait le chandelier qui éclairait. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait l'hôtel de parfum. Et puis il y avait le voile et puis on accédait au lieu très saint. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur était le seul à accéder dans le lieu très saint. Le peuple pouvait rester au parvis. Quand tu lis dans Luc chapitre 1, il y a l'épisode où on parle de Zacharie. On dit bien, le peuple était à l'extérieur, au niveau du parvis, en train d'attendre. Mais seulement Zacharie qui était au niveau du lieu très saint, en train d'écouter la voix de Dieu. Et c'est lui qui était sorti avec la parole. Esprit et vérité, le corps de l'homme aussi est conçu comme ce tabernacle. Parvis, lieu saint, lieu très saint, corps, âme, esprit. C'est dans l'esprit de l'homme où il y a cette interconnexion avec Dieu. Mais pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit de cette personne qui est née de nouveau, qui peut entrer en contact avec la vie des dieux. Un païen ne peut pas adorer. Un païen peut louer. Parce que de la même manière, on a parvis, lieu saint et lieu très saint, corps, âme, esprit. Les dimensions de la prière sont action des grâces, louanges, adorations. Les choses de l'esprit. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau, qui peuvent adorer Dieu. Parce que le grand modérateur dans l'adoration, c'est le Saint-Esprit. Celui qui produit la révélation des dieux, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, quand il produit la révélation des dieux, 1 Corinthiens 3,16 dit Ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le corps d'un païen. Il habite dans le corps de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Et quand il vient résider au-dedans de nous, il commence maintenant à piloter nos vies pour que nous puissions saisir Dieu dans ses divers facettes. La Bible ajoute dans 1 Corinthiens 2, il dit Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme ? Et qui est celui qui connaît les choses des dieux, si ce n'est l'Esprit des dieux ? Or, nous, nous avons reçu cet esprit afin que nous puissions le connaître. On ne peut pas adorer Dieu au-delà de la révélation que nous avons de lui. Et on ne peut pas fonctionner dans le domaine de l'esprit quand on n'est pas né de nouveau. L'esprit est la base. En vérité, c'est-à-dire sur base des principes établis dans la parole. Il y a l'esprit et la vérité qui est établie sur la parole qui constituent les garde-fous dans le domaine de l'adoration. C'est dans cette dimension-là. Vous venez d'évoquer le cas de l'être de nouveau. Oui. Alors comment on peut parvenir à découvrir pendant l'adoration, pendant l'adoration, que en vérité cette personne est née de nouveau ? Il est difficile de découvrir pendant la séance d'adoration que cette personne est née de nouveau. Mais il y a certains signes qui montrent par moments que, dans la dimension de l'adoration, cette personne n'accède pas. C'est qu'il y a une sphère de la présence des dieux qui va devenir... Et ces signes sont valables ? Oui, il y a une sphère de la présence des dieux qui va devenir ennuante pour cette personne. C'est comme ça que tu vas voir dans la prière, nous montons, nous adorons, nous adorons, mais tu vois certaines personnes qui commencent à dormir. Quand il était question de sauter, 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 ils sautaient. Mais dans la dimension où les gens devaient se mettre à genoux, commencer à exprimer leur fort intérieur, tu sens que cette personne commence à dormir parce que c'est qu'il se passe l'ennuie. Ça l'ennuie pourquoi ? Son intérieur est incompatible avec l'atmosphère dans laquelle nous sommes entrés. Quand on décrit Dieu dans l'Apocalypse, on parle le pape puissant, 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 puissant. On dit saint, 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 saint. Parce que l'environnement dans lequel Dieu subsiste, c'est l'environnement de la sainteté. Et quand nous sommes en train de marcher dans la prière, c'est comme si nous sommes en train de traverser le tabernacle. Par vie, Dieu saint, Dieu très saint, action des grâces, louanges, adoration. Quand la prière perce dans la dimension de l'adoration, c'est là où on découvre les véritables fils, les véritables adorateurs, les véritables mises à part, qui peuvent aller visiter la salle du trône, de la sainteté des dieux et se prosterner réellement devant lui. Ce sont des indices, ça devient ennuyant. Mais certaines personnes aussi se sentent culpabilisées. Le poids de leur péché leur revient parce que la première des choses avec laquelle tu entres en contact, c'est l'atmosphère de la sainteté divine. Et le péché de la personne se révèle. Certaines personnes se sentent culpabilisées. Tu sens que ça devient ennuyant pour lui. C'est à ces niveaux-là, il y a des indices où on détecte ces personnes-là. Vous avez déjà monté une plateforme qui permet de pouvoir quand même encadrer certaines personnes qui ne connaissent pas adorer. Je suis vraiment précis dans ce que je dis. Est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à adorer? Oui, on peut apprendre à quelqu'un à adorer parce que ce n'est pas comme si vous lui donnez une formule. Mais ce que vous lui donnez, c'est un canevas. Ce que vous lui donnez, c'est une base. C'est ce que je voulais dire, une base. Apprendre à quelqu'un à adorer, ça serait trop dire. Mais on peut lui donner la base. Parce qu'il y a la partie... Et cette base proviendra de qui? De la parole de Dieu. Du Saint-Esprit ou bien de la personne? Non, de la parole. C'est ce qui se trouve déjà dans la parole. La Bible dit que toute écriture est inspirée, utile pour corriger, instruire. On le trouvera dans la parole de Dieu parce que la définition de l'adoration, nous la trouvons dans la parole de Dieu. On ne peut pas utiliser un produit pharmaceutique sans consulter le prospectus. Le prospectus du mot adoration se trouve dans la parole de Dieu. Et si nous devons... En fait, apprendre, ça serait trop dire. Nous dirons enseigner sur l'adoration de manière à ce que la personne puisse comprendre c'est quoi, comment et pourquoi. En ce moment-là, la personne saura marcher dans cela. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est ça. Est-ce que les gens parviennent aussi à mieux le faire? Ou bien c'est passé qu'on constate nous avons eu ou nous avons perçu les bonnes bases après un certain moment. Nous nous retrouvons toujours dans les mêmes habitudes. Nous faisons semblant, nous essayons d'évoluer. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la vraie adoration que l'éternel attend de nous. Non, les gens, après avoir suivi l'enseignement, les gens, il y a le voile qui tombe. Quand la Bible dit dans Jean 8.32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Lorsque les personnes saisissent la connaissance, elles se disent en tout cas ce qu'on était en train de faire, c'était n'importe quoi. Maintenant, là, je comprends ce que je dois faire, je dois m'engager dans ce chemin. Et il y a beaucoup de choses qui changent. Vous savez, dans le processus de transformation, si rien ne change en toi, rien ne change autour de toi. Le renouvellement de l'intelligence est la deuxième chose à faire après avoir donné sa vie à Jésus. Quand vous utilisez la Bible, il y a le premier passage le plus important de la Bible, c'est Jean 3.16 parce qu'il englobe toute l'histoire du salut, il englobe tous les bénéfices et la joie de la vie chrétienne. Que dit la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unis afin que quiconque en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième verset qui vient juste après Jean 3.16 dans l'ordre d'importance, c'est Romains 12, versets 1 à 2. On dit Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Changer la mauvaise connaissance pour la bonne connaissance. Quelle est la mauvaise? Quelle est la bonne? La mauvaise connaissance, c'est toutes ces choses que tu as accumulées qui ne sont pas conformes avec la perspective des dieux. Par exemple, dans la science, on dit que l'homme descend du singe, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit Dieu créa l'homme. Et quand tu renouvelles ton intelligence, tu ne peux plus commencer à voir l'homme comme le cousin du singe. Tu vas commencer à voir l'homme comme une œuvre, une créature qui est venue, qui émane de la providence divine. Et cette manière de voir les choses change déjà ta manière d'approcher Dieu. Et quand quelqu'un renouvelle son intelligence, avec la parole des dieux, il pourra adorer Dieu parce qu'il va avoir la bonne perspective des dieux. Le manque de renouveller l'intelligence, le manque de suivre l'enseignement, fait que les gens forment beaucoup de choses. Et maintenant, quand ce n'est pas agréé par Dieu, ça ne produit pas de bénédiction. Parlons du comment adorer. Nous avons vu, dans la Bible, différentes positions à prendre. Soit dormir par terre, s'incliner, regarder le ciel. Donc, avoir le regard vers le ciel. Est-ce que toutes ces attitudes sont vraiment importantes ? Elles peuvent influencer aussi notre façon d'être face à l'être suprême qui est le Seigneur ? Ces attitudes sont importantes parce que ce sont des attitudes qu'on n'impose pas aux gens. D'abord, je dirais que c'est une erreur de dire aux gens, faites ceci. Non. Quand nous disons la réaction à la révélation de Dieu, c'est-à-dire chacun réagit selon qu'il perçoit Dieu dans son esprit. Est-ce qu'elles ont de l'impact sur notre adoration ou bien c'est juste une façon de se montrer combien on peut impressionner les gens, combien on peut faire ceci, mais en réalité, ce ne sont que des choses qui attraient le physique. Non, le problème, c'est de se poser la question un peu, c'est pourquoi tu le fais ? Quand tu fais des choses pour que les hommes les voient, Jésus dit, par exemple, quand il enseigne sur la prière, lorsque tu jeûnes, parfume-toi, tout ceci, mais si tu le fais pour que les hommes te voient, tu as déjà reçu ton propre salaire. Les expressions extérieures de l'adoration sont bibliques. La Bible enregistre au moins sept mots hébreux qui montrent les expressions extérieures de l'adoration. Il y a par exemple le fait de lever les mains qu'on appelle Yada. On ne lève pas les mains parce que le modérateur a dit lever les mains. Bien qu'à un certain moment, le modérateur, sous la conduite du Saint-Esprit, peut sentir qu'à ce niveau, la salle doit lever les mains. Pourquoi ? Pour réagir à l'onction que Dieu est en train de libérer. Tu sais que dans beaucoup de cultes, les gens ratent d'être touchés par Dieu parce qu'ils ne savent pas saisir le moment où l'onction est en train d'agir. Mais quand Dieu libère son onction, on doit savoir honorer l'onction. Il y a des positions à prendre pour dire à Dieu que nous avons compris que maintenant tu es en train de nous bénir. Et de fois, le modérateur, pour aider le faible qui n'est pas sensible dans la salle, peut demander de lever les mains parce que je sens que tu es en train de visiter. Les expressions extérieures de l'adoration sont une conséquence de ce que tu es en train de saisir à l'intérieur. Yada, on lève les mains. Il y a ce qu'on appelle Zamar. Zamar, c'est-à-dire on joue de l'instrument. Il n'y a pas de parole. Mais on a senti que Dieu est là. On est en train de lui exprimer ce que nous sommes en train de sentir avec lui au travers des instruments. Les gens commencent à jouer les instruments de toutes sortes. Il y a proskuneo. Les personnes se prosternent et ils s'abaissent comme s'il est en train de baiser le sol. Il y a même, on parle aussi de chaokao, chacha. C'est l'histoire dans Genèse 18 où Abraham, assis, la Bible dit qu'il est assis sur le chêne de Mamre et puis il voit trois personnes paraître. En révélation, trois personnes paraissent, c'était le type de Dieu. Maintenant, pour réagir à cette apparition, la Bible dit qu'il courut, il se prosterna, il s'abaissa à terre. On ne l'a pas forcé. Mais il a senti qu'un supérieur a fait son entrée et pour lui donner l'honneur qu'il faut, voici la position qu'il mérite. Ces positions sont importantes à un certain niveau. Ça ne se force pas. Ces positions sont importantes à un certain niveau. C'est illustré dans la Bible. Vous nous avez donné des expressions Yada, Chacha, Postuneo, etc. Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien que ces expressions soient dans la Bible. C'est vraiment important de le faire. Très important. Parce que ça se trouve dans la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible dit toute écriture est inspirée, utile pour enseigner ? Utile, c'est vrai, mais c'est à l'intérieur qu'on a vraiment notre vrai état, notre cœur qui est vis-à-vis des dieux. Mais faire toutes ces expressions ce n'est pas une façon de faire de la farce parce que si réellement ces expressions étaient importantes, Dieu ne devait pas nous dire que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, à quoi est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est un peu d'entrée en profondeur ? Le problème se trouve à ce niveau ici. Ce n'est pas que tu le fais pour les hommes. Et puis, ce n'est pas que tu programmes que tu vas le faire. Tu ne peux pas programmer. La manière dont tu saisis... Et ce fait du modérateur de demander au fidèle de pouvoir ou non, je sens l'anxion. Est-ce que l'anxion peut vraiment se coller à ces genres d'attitudes, à ces genres d'expressions ? Ou dire, je sens l'anxion, on pouvait lever le main. Peut-être qu'en esprit, la personne s'est déjà endormie. La question qu'on a, c'est pour ça. Mais dans le physique, la personne lève le main. Et là, il n'y a pas un tic-tac compact entre l'intérieur et l'extérieur. Dieu commence toujours de l'intérieur mais il termine à l'extérieur. Il y a des images qui sont en train de défiler par rapport à tout ce que vous avez eu à faire comme travail. Oui, Dieu commence toujours de l'intérieur et il termine à l'extérieur. L'expression extérieure que Dieu est en train de manifester, tu sais ce pourquoi ? C'est pour beaucoup plus ceux qui sont moins sensibles, moins connectés à la chose pour qu'ils se rendent compte que dans ce lieu, Dieu est en train de faire des choses. Il y a des moments où vous êtes dans la salle, la salle paraît sèche et les gens ne sont pas suffisamment concentrés sur ce qui est en train de se passer. Dieu peut permettre que quelqu'un commence à pleurer. Dieu peut permettre que quelqu'un tombe. Dieu peut permettre que quelqu'un commence à crier. Ces actions, c'est ce que Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur un discours persuasif de sagesse mais il dit sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ce sont deux choses. La démonstration d'esprit, ce sont les premiers niveaux de la touche de l'onction dans la vie des hommes ou dans une salle. Elle se manifeste comment ? Quand l'onction commence à descendre, tu peux voir des personnes pleurer, certaines personnes tomber, certaines personnes crier. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la démonstration d'esprit. Mais la jute est de puissance. Puissance, c'est la troisième catégorie de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Il y a les dons vocaux, les dons des révélations et les dons des puissances. Dans les dons des puissances, il y a le miracle, la guérison et la foi. Miracle, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui est dans une chaise roulante, sans le support d'humains, il se lève. Dans une assemblée où quelque chose pareil se passe, on ne demande pas aux gens d'acclamer. On ne demande pas aux gens de se coucher par terre. Ce qui se passe, c'est une dimension de la révélation des dieux. En réaction à cela, certaines personnes vont se mettre à genoux sans que tu les exhortes parce que ce qui se passe est trop grand. Ça les surpasse. Les expressions extérieures de l'adoration ne sont pas programmées. Mais nous les enseignons pour que les hommes apprennent que Dieu, quand il agit, il y a des positions de révérence que vous devez lui donner pour retenir son action au milieu de vous. J'emprunte le don vocaux. Oui. Comment le faire? Le don vocaux, ce n'est pas toi qui vas le faire. La Bible dit dans Hébreu 2,4 Dieu accompagne leurs témoignages par des signes, des prodiges, des miracles et on ajoute et les dons de l'esprit manifestés selon sa volonté à lui. Dans les dons vocaux, il y a tout ce qui s'exprime par la bouche. Il y a le parlant langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Quand on prophétise, ce n'est pas que moi j'ai programmé depuis la maison que je vais prophétiser. Le domaine prophétique est l'esprit de l'homme. Quand vous étudiez les fonctions de l'esprit de l'homme, vous comprenez. Tu sais que l'esprit de l'homme a trois fonctions. Il y a la conscience, il y a l'intuition et puis il y a la communion. La conscience dont l'esprit de l'homme le permet de discerner le bien et le mal. L'intuition permet à ceux que vous puissiez saisir la connaissance. La prophétie, c'est une connaissance intuitive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue avec un support quelconque. La Bible dit que ce n'est pas poussé par une volonté de l'homme qu'un homme a prophétisé, mais c'est poussé par l'esprit de Dieu. Ça descend comme ça, paf ! Tu n'as jamais vu quelqu'un. Ça descend comme ça. Et la communion, c'est la fonction de l'esprit qui te permet d'adorer Dieu. Mais dans le païen, toutes ces choses sont mortes. Et les dons vocaux lorsqu'ils s'expriment, ce sont les sons qui sont libérés non pas parce que l'homme a décidé, mais l'esprit de Dieu est entré en action en fonction de l'objectif qu'il poursuit pour bénir ce peuple-là. Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui pourra demander aux fidèles de pouvoir seulement peut-être parler en langue comme c'est le cas et qui les oriente que non ? Je vous glisse certains mots qui vont faire rabat, rabat, rabat. On commence un petit exercice et puis c'est toute la salle qui commence à faire rabat. On dit non, je vous demande de prier en langue. Ça fait partie d'un don vocal. Oui, oui. Ça fait partie d'un don vocal mais tu ne peux pas le dicter parce que celui qui... Alors, que dire de ceux qui dictent ? Ceux qui dictent c'est une hérésie. Quand vous étudiez le parler en langue la Bible dit d'abord dans Romains 8 le verset 26 à 27 il dit de même nous ne savons pas prier. Et puis on ajoute c'est comme si on pose la question mais qu'est-ce qu'on fait alors ? La Bible dit L'esprit vient par des soupirs inestimables intercéder à votre place. On dit bien l'esprit vient par des soupirs inestimables intercéder à votre place et le Père, Dieu sait ce vers quoi l'esprit est en train de tendre. Dans la Bible il y a trois manifestations du parler en langue. Il y a le parler en langue qui est comme message prophétique. Il y a le parler en langue qui est comme le langage de prière. Et on ne force pas. Quand on dit c'est un don c'est-à-dire Dieu t'a déjà donné tu peux t'exprimer quand tu le veux comme tu le veux. Parce que c'est l'un des signes de ceux qui ont cru. Jésus dit dans Marc 16 et 17 voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. On n'a pas dit les intercesseurs on n'a pas dit les apportes on n'a pas dit les prophètes mais on a dit ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons ils parleront des langues nouvelles. Ce ne sont pas des choses qu'on force. On ne peut pas dire à quelqu'un là c'est une déviation. C'est poussé par c'est le Saint-Esprit qui dit la chose. Un chrétien quand tu étudies la puissance cachée du parlant langue un chrétien c'est un homme surnaturel. La présence de l'esprit au-dedans de lui ce phénomène c'est quelque chose de surnaturel. Ça ne peut pas être dicté, récité. Non. Là ça devient une formule. Il faut toujours étenir que quand vous parlez avec les gens des choses de Dieu Dieu ne repose pas sur des formules. A 12h si tu te réveilles tu fais ceci tu auras ceci à midi non. Dieu repose sur la base de la relation. C'est la manière dont tu entretiens la relation avec lui qui s'exprime parce que Dieu on ne peut pas le maîtriser. Si on commence à maîtriser Dieu dans des formules il a cessé d'être Dieu. Ce qui fait qu'il soit Dieu c'est qu'il est au-delà de l'intelligence humaine. Il est au-delà des principes humains. Mes pensées ne sont pas vos pensées vos voix ne sont pas mes voix. C'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Et toutes ces choses quand ça se passe dans un culte ça ajoute une dimension à l'adoration. Est-ce qu'il y a des expressions appropriées pour adorer Dieu? Des expressions appropriées tu veux dire par exemple deux mots des mots qu'il faut peut-être utiliser pour adorer Dieu et parvenir à faire une nuance entre la personne qui est en train de faire une prière de combat celle qui est en train de faire une prière d'intercession et celle en vérité qui adore Dieu. Est-ce qu'il y a deux mots? D'abord c'est une erreur de dire une prière de combat. La prière de combat n'existe pas. Dans la Bible la prière s'adresse à Dieu. La Bible dit celui qui prie s'adresse à Dieu. Quand Jésus enseigne la prière il dit lorsque vous priez dites notre Père qui est aux cieux. Quand on s'adresse au diable et au démon on prend autorité on ne prie plus. Là-bas on prend autorité. Prier ça s'adresse à Dieu. Ce sont les déviations qui sont entrées dans le milieu des églises évangéliques et des réveils. Il dit on va faire une prière de Dieu. Non. La prière s'adresse à Dieu. Et quand tu regardes le squelette que Jésus a donné par rapport à la prière il n'y a rien de combat là-bas. Il parle à son père. Mais quand Jésus parlait au démon il prenait autorité au nom de Jésus vous sortez. C'est comme ça les choses se passent. Et dire qu'il y a des mots appropriés ça serait donner aux gens un vocabulaire dans ce qu'on appelle révélation. Non. C'est le Saint-Esprit qui dépasse les mots selon qu'il est en train de te communiquer à l'intérieur. J'aime un passage de la Bible dans Proverbe 20 verset 27. La Bible dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Pourquoi on n'a pas dit la porte ? Pourquoi on n'a pas dit la cloche ? Mais on dit la lampe de l'éternel. L'esprit de l'homme. La lampe sert principalement à deux choses. Éclairer et diriger. En d'autres termes dans ce passage on peut dire pour éclairer ta vie pour diriger ta vie Dieu passe par ton esprit. C'est la piste d'atterrissage de la divinité. C'est la piste d'atterrissage de tout ce qui est des dieux. Les mots que tu dois exprimer dans l'adoration ça ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur ça descend dans ton esprit. C'est comme ça que tu vas sentir quelqu'un qui dit non, 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 non. Tu es magnifique. Il n'avait pas planifié de lire ça. Mais dans son fort intérieur son esprit a capté la lumière et il exprime ça de cette manière. On ne peut pas venir avec un vocabulaire le Saint-Esprit dans nos données le vocabulaire dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît mieux Dieu c'est le Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il faut adorer? Quand est-ce qu'il faut adorer? Il n'y a pas de moment où il faut adorer. On adore n'importe où n'importe quand n'importe comment selon que le Saint-Esprit nous le fait sentir. Même maintenant quand nous sommes en train de parler si nous sentons l'impulsion du Saint-Esprit nous pousser dans l'adoration nous commençons à adorer. Parlons des circonstances. Oui. Une circonstance macabre par exemple qui suite à un décès et la personne est vraiment dépourvue est-ce qu'elle sera vraiment en mesure de pouvoir faire une bonne adoration? Elle sera en mesure de faire une bonne adoration si celui qui nous introduit l'adoration l'introduit. Parce que tu sais celui qui donne le go dans l'adoration c'est le Saint-Esprit. Quand vous êtes en train d'avancer dans la présence de Dieu les premiers pas que vous faites quand tu lis le psaume 100 on montre comment est-ce que l'homme s'approche dans la présence de Dieu on dit j'entre dans ses portes j'entre dans ses parvis avec des cantiques avec la reconnaissance des crues de joie la louange ça c'est moi qui est ici je suis en train d'approcher dans la présence de Dieu avec des cantiques la reconnaissance tout cela mais maintenant il y a ce qu'on appelle l'esprit de prière lorsque tu es en train de louer tu adores quand l'esprit d'adoration va descendre la louange est en train de t'approcher de Dieu mais à un certain moment dans ce processus c'est le Saint-Esprit qui vient nous prendre en charge pour nous introduire en fonction de la révélation que Dieu a prévue et ce déclic là c'est ce qui cause maintenant toutes les autres choses toutes les autres choses en une minute le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité on est en train de nous situer c'est où qu'il faut faire la vraie adoration la Bible le dit déjà quand on parle de en esprit c'est dire que ce n'est pas lié à un lieu géographique parce que dans ce passage il y a une discussion entre Jésus et la femme samaritaine elle dit non non nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et toi tu veux dire que sur cette montagne toi tu es plus grand que tout ça Jésus fait comprendre que Dieu n'est pas lié à un lieu géographique partout où tu es quand tu es né de nouveau ton esprit est lequel où tu peux adorer Dieu tu peux l'adorer dans ta chambre je voulais juste savoir pourquoi parce qu'on peut nous demander que nous avons déjà préparé un espace où il faut adorer les seigneurs il faut exclusivement se présenter pourvu qu'on adore est-ce que c'est vraiment important c'est de ça qu'il est question les espaces les espaces ne conditionnent pas l'adoration pourquoi on cherche des espaces on cherche des espaces juste pour être calme loin du monde de manière à mieux adorer mais nous ne sommes pas liés à l'espace géographique nous sommes liés à la révélation que nous avons des dieux n'importe où n'importe quand et de n'importe quelle manière nous transportons aujourd'hui Dieu la Bible et dit ne le savez-vous pas vos corps sont le temple du Saint-Esprit à l'époque la présence des dieux était conditionnée par Jérusalem parce que c'est là-bas où s'est trouvée l'arche c'était conditionné mais aujourd'hui nous nous sommes devenus cette arche nous transportons Dieu chaque jour n'importe où n'importe comment dans ma chambre je suis l'archi j'ai Dieu si je vais adorer là je vais adorer je ne suis plus lié à un espace géographique je suis lié à la révélation très important pour conclure est-ce que vous pouvez faire une différence entre la louange et l'adoration est-ce qu'il y a un chevêtre mort il y a une grande différence la louange nous louons Dieu pour ses hauts faits pour ce qu'il a fait au travers de sa bonté quand quelqu'un dit je loue Dieu il est en train de regarder les actes de bonté de Dieu qu'il a bénéficié je te loue parce que tu as fait ceci je te loue parce que tu as fait ceci mais dans l'adoration nous adorons Dieu pour ce qu'il est la louange c'est le faire des dieux mais l'adoration c'est l'être des dieux la manière dont il s'est révélé il est je t'adore parce que tu es ceci mais quand tu loues je te loue pour ce que tu as fait pour ce que tu as fait c'est de cette manière nous le louons pour le faire nous l'adorons pour l'être pour ce qu'il est c'est la démarcation merci d'avoir regardé Paroles inspirées depuis la République démocratique du Congo Al-Bombashi deuxième ville de la dite république merci à notre DG le Lomoutima le patron de Pactol Télévisions de partout vous avez regardé que ce soit je ne sais pas moi au Venezuela au Pérou je ne sais pas moi en Australie en Nouvelle-Zélande en Suisse et partout ailleurs merci nous nous retrouvons très très prochainement c'était le prophète Israël Cayembe un grand adorateur du ministère nouvelle cité de David basé ici à Al-Bombashi je suis Godefroy Ambuïa votre âme de serviteur et je vous retrouve prochainement avec le plaisir partagé merci à vous à Al-Bombashi à Al-Bombashi à Al-Bombashi à Al-Bombashi pour quelque chose s'est passé pour nous à Al-Bombashi à Al-Bombashi à Al-Bombashi de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleron Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités, des chantres de l'éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale, une signature de Lolo Moutima. A tout à l'heure. Pactole TV, une chaîne pour édifier Pactole TV. Happy Box TV Happy Box TV, c'est les bouquets pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW, Happy Box TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Telecom. 100 euros pour l'achat du docodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal Plus, Bimisport et Pactole TV. N'étard de plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV Du nouveau dans la ville de Bandoundou, les majestiques hôtels Bandoundou. Situé dans les centres-villes de Bandoundou, dans la province de Kualou, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au majestique hôtel Bandoundou, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le majestique hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux. Le majestique hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Pour vos réservations, faites les plus 243, 852, 902, 232 ou les plus 243, 828, 872, 275. Le majestique hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoco, au centre-ville de Bandoundou. Le majestique hôtel Bandoundou, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. A très bientôt, chez nous ! Pactole TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, l'équipe les plus suivie, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec précis Zonzolo dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors, soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sûr, Pactole TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout, celle de la différence et de l'excellence. C'est sûr, Pactole TV, c'est sûr, Pactole TV.